Le capucin est avec le chimpanzé le singe le plus connu du cinéma. Il est pourtant celui qu'on connaît le moins. Si d'un point de vue écologique, les données sont fiables et nombreuses, le grand public a tendance à le considérer comme un simple animal de compagnie ou d'agrément. Or c'est un animal sauvage, curieux, attentif, un redoutable prédateur, un véritable maître de la survie en environnement hostile. Je me suis demandé comment il vivait à l'état sauvage, car si en captivité ces animaux semblent mignons, comment réagissent-ils à la vue de l'être humain lorsqu'on le s'approche d'eux ? Pour répondre à cette question, je me suis rendu directement sur le terrain en Amérique centrale. Alors suivez-moi, je vous emmène sur les traces du Cébus, le singe capucin. L'Amérique centrale, avec ses 7 pays, représente 522 000 km² pour moins de 50 millions d'habitants. Si on compare à la France, le pays à lui seul fait 550 000 km² pour plus de 70 millions d'habitants. Même si la forêt tropicale d'Amérique centrale n'a rien à voir avec l'Amazonie, ce berceau abrite tout entier à lui seul quasiment 12% de la biodiversité mondiale. Ce sont des centaines de milliers d'espèces de plantes, de champignons ou d'animaux que l'on va trouver dans tous les types de milieux. En tout cas, c'est bien ici que j'espère trouver mes singes et je pense que je vais être agréablement surpris. Et pour pouvoir les voir, même si techniquement tu peux en voir un peu partout, parce qu'inévitablement ils se baladent, moi j'ai fait plutôt appel directement à mon ami Alonzo, que je connais très très bien, et qui lui a l'habitude de faire ça, il sait où ils sont, il connaît plein d'endroits. Et en fait, moi ce que je voulais c'était surtout, après tout le temps passé à les étudier, à les voir à droite, à gauche, dans tout le pays, moi ce que je voulais surtout c'était vous les montrer dans un environnement plutôt tropical, proche de l'eau, donc dans des mangroves, et pour ça c'est nécessité d'avoir un bateau, et c'est pour ça que j'ai fait appel à Alonzo. Alonzo qui tient le Monkey Mangrove Tour, qui est une valeur sur pouvoir des cappuccinos, donc le singe capucin, et on vous embarque, allez, c'est parti, venez. Parmi tous les types de bateaux que vous pourrez trouver en Amérique centrale, il faut inévitablement pour pouvoir naviguer dans les mangroves, des bateaux à coque plate. Sous l'eau, les obstacles sont nombreux. Un tronc d'arbre mal placé, ou même pire, un bout de ferraille qui traîne, et c'est la coque du bateau qui prend. De plus, les fluctuations du niveau de l'eau dans les mangroves sont élevées. Ça veut dire qu'on peut très vite se retrouver à naviguer sur des hauts fonds, donc une parcelle sur laquelle le niveau de l'eau est très faible. Ici, ce que nous allons utiliser est une embarcation typique des trajets touristiques. J'en ai déjà pris plusieurs, mais c'était surtout pour aller observer des crocodiles. Sauf que cette fois-ci, plutôt que d'être tous entassés les uns derrière les autres, on a le droit à un tour d'observation totalement privé. J'ai toujours adoré les mangroves. C'est un environnement juste de dingue. Sur la rive, en fait, ce qui est bien et ce qu'il faut avec les mangroves, c'est que tu as de la biodiversité partout. C'est un sanctuaire, une réserve. Tu vas à de l'arthropode, en passant par les insectes, les arachnides, les crustacés. Tout ce qui est invertébré, déjà, c'est le paradis. Voilà, voilà, tous les invertébrés, c'est le paradis. Sur toutes les rives, là, tu as des trous partout. Tu as des crabes, des petites mouches, des guêpes. Tu as tout un tas de trucs. Et après, je ne te parle pas de ce qu'il y a sur les racines des palétuviers et tout ce qu'on va trouver dans les arbres. Et là, on est en saison sèche, donc le niveau de l'eau, il est quand même relativement bas. Donc, le singe qu'on cherche, alors oui, c'est le capucin. Le truc, c'est que le capucin, tu as plein d'espèces de capucins. Et nous, ici, ce qui est fou, c'est que tu as deux espèces. Tu as le cebus capucinus et le cebus imitator. Le truc, c'est que le cebus imitator, il s'appelle imitator parce qu'il imite le capucinus. Et très honnêtement, apparemment, tu as les deux espèces ici au Costa Rica, sauf qu'il semblerait que personne ne soit foutu de faire la différence entre les deux. J'ai essayé, je me suis renseigné, j'ai passé beaucoup de temps avec eux et je n'arrive pas. En fait, il semblerait que la seule façon de pouvoir faire la différence, c'est vraiment de les avoir côte à côte. Le problème, c'est que pour en avoir côte à côte, c'est chaud parce qu'ils ne vivent pas en sympathie. Et enfin, parce qu'ils ne vivent pas au même endroit. Et de faire des analyses génétiques. Peut-être que lui, c'est Alonso. Vous savez la différence entre cebus imitator et cebus capucinus ? Parce qu'il semble que personne ne sait ce qu'il y a des différences et il y a ces deux espèces ici, en Costa Rica. C'est le cappuccino, il y a deux espèces ici. Il y a l'imitator et le capucinus, en Costa Rica. Mais je ne sais pas comment faire la différence et personne ne sait. Et c'est fou, donc quelle espèce vous pensez qu'il y a ici, dans cette zone ? Vous pensez que c'est le... Le cebus capucinus, le cebus capucinus. Voilà, donc ici apparemment, la légende voudrait que ce soit le cebus capucinus. C'est même encore plus simple. En fait, si on n'arrive pas à les différencier visuellement, il suffit juste de regarder au niveau de la localisation. Le cebus capucinus, donc le singe capucin par excellence, se trouvait initialement dans quasiment toute l'Amérique centrale. Il était divisé en plusieurs sous-espèces, dont le cebus capucinus imitator. Mais de récentes études ont prouvé que cebus capucinus et cebus imitator étaient bien deux espèces distinctes. Et que finalement, le cebus capucinus était tout au sud de l'Amérique centrale. Ici, nous sommes au Costa Rica. Et paradoxalement, il n'y a jamais eu ici de cebus capucinus. Tous les singes que vous verrez sont finalement des cebus imitator. Donc du capucin imitant. Et donc une toute autre espèce. Hey guys. Look at Tiger Heron. Oh, the birds. Yeah, birds. Ok, I see it. I really love this bird. He's amazing. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un... Alors ici, il l'appelle le Tiger. What's the name in English? Tiger what? Tiger Heron. Tiger Heron. Le héron tigré en fait. Moi, je connais le nom scientifique, c'est Tigrisoma mexicanum. Qui a un oiseau, mais juste... Oupissime en fait. On les trouve beaux, gracieux, etc. Mais ça reste des prédateurs de dingue. Des prédateurs de dingue, ils utilisent leur long bec et leur long cou pour pouvoir justement saisir des proies qu'ils vont trouver le long des rives, le long des ruisseaux. Ou alors directement dans des champs ou dans des pseudo-rizières. Ou dans des pseudo-rizières. Pardon. En fait, ça filme encore. Tranquille, tranquille. Ou dans des pseudo-rizières. En saison des pluies. Et moi, je les aime pas parce que c'est des chasseurs, mais parce qu'ils ont un système de stabilisation céphalique de la tête qui est oufissime. C'est-à-dire qu'ils avancent la première fois la tête et ensuite, hop, tout le corps se rattrape avec le coup. C'est trop beau. Alors là, c'est vrai qu'on est au Costa Rica pour venir chercher le capucin par excellence. Parce que c'est quand même l'un des plus connus au niveau de la coloration, au niveau du pattern. Mais t'as 14 espèces de capucin. 14 espèces que tu vas retrouver dans toute l'Amérique latine. Il semblerait que là, limite nord, ce soit le Honduras. Et limite sud, c'est plutôt Paraguay. Paraguay, je crois. Ouais. Mais vraiment, c'est un singe que tu peux voir très très facilement. Et ici, au Costa Rica, il n'est absolument pas menacé. Il prospère vachement bien. Ici, t'as des très très grandes colonies. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'apparemment, sur les papiers, moi, toutes les tests que j'ai observés, les familles seraient d'une quinzaine d'individus. Sauf qu'ici, les familles qu'on a, on va jusqu'à 40 individus par famille. Et il y a 4 familles dans la zone. Et on ne sait pas encore laquelle on va voir. On va voir avec un onzo, parce que lui, il les connaît. Parce que oui, on peut les reconnaître grâce à leur visage. Au même titre que les humains, en fait. C'est pareil. Les listes sont allées ici. Oui, un autre. Eh, si vous voulez voir des basiliques, ici, il y en a plein. On continue d'avancer, et la chance est de notre côté. Ce matin, on s'est levés tôt. Ça veut dire qu'on a toute la journée pour pouvoir trouver des singes. On en profite aussi pour observer tout ce que nous ne voyons pas qui est immense. L'envers du décor. Car si notre objectif reste les singes, n'oublions pas que l'endroit où nous sommes, la mangrove, regorge de biodiversité. Vous entendez ça ou pas ? Évidemment que vous l'entendez, c'est une question débile. C'est un faucon magnifique argenté spécialisé dans la chasse dans les mangroves. Il était juste là. Je ne sais pas si j'ai assez de plans pour vous le montrer. Tiens, il s'est envolé. Et vous ne le verrez pas. J'essaye toujours de faire en sorte que toutes les images que vous voyez dans mes reportages soient les miennes. A l'exception de quelques rares vidéos empruntées ici et là, la quasi-totalité de ce que vous pouvez voir sur mon contenu provient de mon travail. Et je compte bien vous rincer d'images de singes. Tu m'étonnes. Moi, si j'étais un singe, et que je vivais dans un endroit comme ça, tu sais, ça a l'air paradisiaque, c'est sympa, c'est stylé, mais ça reste de la mangrove. Il y a des prédateurs qui t'arrachent, qui t'niquent, t'arrasent. De ouf ! Enfin, pour le moment, le plus grand danger, c'est l'homme. Un bateau manque de nous percuter. Alonso fait une dernière manœuvre d'évitement qui nous envoie directement dans le décor. Ouais. Tu filmais ça ou pas ? Caméra, elle n'a rien. Je sais, tu sais que je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour écraser ce petit scorpion à l'intérieur de ma caméra sans le voir. Je prends soin de mon matériel. Je l'ai financé tout seul, et il ne m'a absolument pas été prêté. Du matériel cassé ou abîmé, et c'est directement de l'argent de ma poche que je sors. Ouais, c'est OK, c'est OK, c'est OK, ne vous inquiétez pas. Le temps passe mine de rien, et toujours aucun signe des singes. Alonso m'explique en plus que ces marées basses. Ça veut dire que l'itinéraire initial doit être modifié. Il nous faut donc emprunter la voie de gauche, plutôt que de continuer tout droit. Ce n'est pas un détour, mais un raccourci. Ça veut dire que notre observation va couvrir moins de surface que prévu, et donc laisser moins de chance à l'observation des singes. Mais on ne perd pas espoir, et on se remet en route sur la piste d'une famille, la famille de juniors. Parce qu'en fait, les familles de singes, elles ont toujours un mâle dominant, et là, le mâle dominant, c'est juniors. Et c'est la famille qu'on traque parce qu'on est sur son territoire. Mais si ça se trouve, ils nous ont déjà vus bien avant qu'on les voit. Tu sais ce que je kifferais, voir là ? Un spinosaure. Ouais, sortir de l'eau. Ce serait mon plus grand vœu sur... Là, tout de suite, maintenant, là ? Je crois qu'il n'y a rien que je souhaite plus que ça. Ouais, un spinosaure là qui sort. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Il est bien ce bateau. Et c'est reparti pour un tour. Sauf que la température augmente, et pousse les singes à se protéger du soleil. Et oui, je suis dépendant des animaux, qui sont eux-mêmes dépendants des conditions climatiques. Là, s'il freine, comment je suis dans la merde ! Il a freiné, le bâtard. Ok, ça ne devrait pas être compliqué de les trouver, parce que c'est une grande famille, et ils se déplacent tous ensemble. Mâles, femelles, tous les petits en plus ensemble. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste jeter, et tu vas voir des masses noires dans les arbres. Et en plus, ils sont durnes. J'exagérerais, leur activité quotidienne, elle commence à 5h du matin. Là, on est en plein après-midi. Mais comme en fait, leur programme est très simple, c'est-à-dire se lever, chercher à manger, faire la sieste, chercher à manger, faire la sieste, chercher à manger, faire la sieste, chercher à manger. En vrai, on a de grandes chances de les trouver, quand même. Peut-être avec un peu de banane, tu sais, parce qu'ils se repèrent aussi à l'odeur. Ils sont malins, ils sont malins. On va voir, on va voir. J'aurais adoré être capitaine d'un bateau. C'est pour ça que j'ai passé mon permis de bateau, d'ailleurs. Oh, mon bateau ! Que c'est mon bateau, mon bateau ! Oh, il y a un igouane vert ! Ce que j'aime, avec la jungle, ou du moins l'environnement tropical, c'est qu'on voit des animaux sans le vouloir. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que je finis toujours par trouver ce que je cherche, et pas forcément quand je m'y attends. Bah, il y a des singes, là ! Là, 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 avec des petits ! C'est trop stylé ! Là, là, dans l'arbre, là ! Tu les vois, ils sont en train de... Regarde, regarde, en fait, ils traversent. Ils chissent le pont, t'en a un qui est en train de manger, là, tu vois ? Avec les petits. Les femelles, elles donnent l'essence... Tiens, vas-y, mets-toi, mets-toi, mets-toi ! Les femelles, elles donnent l'essence... Et les femelles, ouais, elles donnent l'essence à un petit tous les deux ans. Et si le petit meurt, elle est obligée d'attendre encore un an avant de le faire. Il semblerait qu'il y ait une sorte de... Je sais pas... Gamétogénèse obligatoire qui soit un peu plus longue que prévu. Là, là ! Elle la porte sur son dos, celui-ci ! Il est en train de dormir sur son dos ! Qu'elle ne fut pas notre surprise de voir pas loin de 30 individus. Arborant les branches, parcourant la canopée, jouant dans le feuillage sec, c'est une famille complète, au sens large, qui comprend toutes les générations qu'on peut trouver dans une famille standard. Des vieux, des très vieux, comme des jeunes ou des nouveau-nés. Au sein d'une cellule de groupe, les jeunes ont tendance à rester ensemble. Pendant que les plus âgés sont occupés à guider le groupe, coordonner les mouvements ou rester attentifs à l'environnement, les plus jeunes, eux, s'adonnent à des jeux, du repos ou à l'imitation des plus âgés. Le jeu, ou les chamailleries, sont les moments les plus importants lors de la croissance puisqu'ils permettent de découvrir son corps, découvrir ses limites, mais aussi comprendre sa position dans l'espace. Une faculté obligatoire pour la survie. Là, rien, rien, découvrir quoi ! Là, ils sont juste là, il y a plein ! Tu les entends ? Tout ça, là ! Tout ça ! Tous ces sons, tous ces petits sons aigus, c'est eux ! C'est juste eux ! Ah, ils sont en train de quen ! Comme les singes capucins fonctionnent sur le principe de cellule familiale, la communication est très importante. Outre le fait de chercher de la nourriture, ils passent le plus clair de leur temps à établir entre eux des liens sociaux. Ici, avant même de les voir, on peut surtout les entendre. des bruits stridents, des petits sifflements, en passant par de simples petits cris, parfois même des miaulements, tous ces signaux sonores s'aident à coordonner les mouvements du groupe. Ils permettent aussi de prévenir de l'apparition d'un potentiel prédateur. Qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu penses ? À quoi tu réfléchis ? T'as vu comment ils se mettent dans l'eau pour se rincer, pour se rafraîchir ? Ils en profitent pour boire aussi ? Il se passe plein de choses, là. Je suis débordé, moi tout seul avec mes appareils, je ne sais plus du tout où donner de la tête. À tel point que lorsque je filme une scène importante, j'en loupe trois autres à côté. Putain, mais c'est surtout que moi, j'étais en train d'avoir la mère avec le petit. Il m'a feinté. Je suis obligé de me lever, je suis désolé. Après une période de gestation qui dure 160 jours, la mère donne naissance à un unique petit qui mettra jusqu'à quatre mois pour être sevré. Seules les femelles sont entièrement responsables de la survie des jeunes. Les mâles, eux, se contentent d'aider les jeunes dans leur insertion sociale. Regarde, regarde. T'as vu ou pas ? T'as vu ou pas comment il a ouvert la gueule ? Et encore, il n'a pas retroussé ses babines. La lèvre supérieure, ils ont des sacrés canines. Celui-là, c'est un petit curieux. Regarde, regarde. Au niveau des pattes, ils ont des ongles qui sont apparentés à ce niveau-là. On peut dire des griffes comme c'est des primates. Ils ont des griffes qui leur permettent d'arracher des écorces, de creuser des trous. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre les pattes comme ça pour aller chercher pour trouver des larves. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fouilles, petit bonhomme ? Qu'est-ce que tu fouilles, petit bonhomme ? Quoi ? J'essaie de les appeler. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. C'est pas grave. Juge pas, juge pas, juge pas, juge pas, juge pas. Je fais tout ce que je veux, c'est ma vidéo, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'ils sont là-bas, les singes, maintenant. On serait bien d'aller là-bas. Heureusement pour nous, le moment de la journée est une phase de recherche alimentaire. C'est-à-dire que les capucins se déplacent, cherchent de la nourriture, se sociabilisent, jouent ensemble, tout en focalisant leur attention sur la recherche de nourriture. Mais si cette famille se déplace en groupe, il n'est pas rare parfois d'observer des mâles solitaires. Ces mâles, tout juste matures, font comme la plupart des mammifères, c'est-à-dire qu'ils quittent le groupe principal pour partir à la recherche d'un autre groupe ou d'un nouveau territoire. Cette indépendance survient vers l'âge de 6 à 7 ans pour les mâles. C'est le temps qu'il faut pour atteindre la maturité sexuelle. Et ce temps est beaucoup plus long chez les mâles que chez les femelles. Si une femelle sera mature aux alentours de 5 ans, il faudra compter entre 7 et 10 ans pour qu'un mâle le soit. C'est un développement ontogénique relativement moyen. Il n'est pas rare d'ailleurs d'observer des individus quasiment adultes encore sur le dos de leur mère. Je suis en train de prendre le contrôle du bateau d'Alonso, indépendamment de sa volonté. Je ne voudrais pas allumer le moteur. Le groupe s'en va et pourtant il faut le suivre. Mais je n'ai pas envie d'allumer le moteur. Le bruit pourrait les effrayer. Alonso, Alonso. Après ils ont l'air d'être quand même un peu habitués tu vois. Je suis dégoûté, j'en ai vu Ken là tout à l'heure. J'en ai vu vraiment le plan. Tu les as vu aussi ? Oui, j'en ai vu. C'était trop cool. Ce qui est étonnant c'est qu'un jour on a vu un se masturber avec une bouteille en plastique à cause de la pollution. En fait, il y a des endroits qui sont quand même pollués. Même s'il y a des gros efforts qui sont faits pour préserver l'environnement, tu ne peux pas empêcher les gens de jeter juste avec des panneaux ou des amandes ou des contraventions. Encore hier soir, tu vois, j'ai vu un mec jeter sa canette. et le truc c'est que il ramasse les objets qui sont sur le sol en milieu anthropique comme ça qui sont un peu pollués et c'est horrible en fait. On peut trouver ça drôle parce que c'est un singe qui se masturbe avec une bouteille mais c'est dégueulasse en fait. Jette dans une poubelle. Tu vois ? Parce que ça, ça, ce n'est pas des déchets qui sont tombés qui n'ont pas été triés, ça, c'est des déchets qui n'ont pas été jetés. C'est sûr. J'ai observé ça souvent au cours de mes voyages. Les interactions avec les objets humains. Le dernier exemple que j'ai en tête c'est passer à Sulawesi. J'y suis allé avec Univet Nature dans le but de préserver et protéger les singes de l'espèce Macaca Nigra et je les ai vus dans leur environnement naturel. Malgré l'effort des rangers, leur forêt est dévastée par les déchets humains. Et c'est pour moi toujours un crève-cœur de voir ça. Mais ici, le traitement des déchets fonctionne plutôt bien. Si généralement vous voyez une bouteille en plastique sur le bord de la route ou dans une forêt, c'est que quelqu'un l'a laissé ici volontairement. C'était hyper intéressant en tout cas sur le fait sur tout ce qui est comportemental de voir ça en fait, de voir des singes utiliser des outils pour se donner du plaisir, pour les utiliser comme des outils sexuels malgré le fait que finalement on sait que ce sont des singes qui utilisent aussi des outils pour se nourrir. Comme des petits bâtons, des petites pierres. Qu'est-ce qui sont beaux ceux-là ? Parmi les signaux de communication, certains me sont directement destinés. Ici, ces gros mâles me montrent les crocs. Ils ont pour but de m'intimider. Ces animaux ne sont absolument pas mignons, ils sont sauvages et ça, malgré leur bonne bouille. Cette position délimatique est une caractéristique du singe capucin. Deux mâles se mettent l'un au-dessus de l'autre et montrent leurs crocs en même temps. Je n'ai pas beaucoup de plans de ce comportement. Le seul que j'aime malheureusement tremble. Mais ça vous donne une idée du type de comportement auquel on peut avoir à faire quand on se frotte au singe capucin. ça change radicalement des comportements qu'on peut avoir en captivité. Et je vous avoue que dans cette position-là, je n'ai pas du tout envie de m'y frotter. C'est bien, les gars. C'est bien, merci. Merci. C'était exactement les comportements que je voulais. Les voilà. Les voilà, les singes. Les voilà. Alors, tu vois comment ils regardent ? Ils sont comme ça, ils froncent les sourcils, ils sont au-dessus de toi. Vraiment, j'essaye de garder une voix qui n'est pas non plus hyper haute mais qui n'est pas non plus très basse parce que là, c'est que des mâles. Là, ça se voit, ils ont les épaules larges, ils ont les muscles robustes et Kong, il est là-bas. Là, il y a une interaction sociale. Merde. C'est génial. Ils sont en train d'interagir partout autour de nous, de jouer ensemble, de faire de la domination. Donc, ils font l'ensemble enchoït. C'est hyper connu, tu retrouves la même chose chez les chiens. Il y a beaucoup de mammifères qui font ça. Beaucoup de mammifères sociaux qui vivent en cellule de groupe. Tu vois, mais là, tu as les deux petits jeunes qui sont en train de jouer là-haut. C'est beaucoup trop beau de voir ça dans la nature. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu vois, la sociabilisation chez les mammifères, c'est quelque chose qui est hyper important et qui peuvent se permettre parce que justement, ils ont le sang chaud et qu'ils ont suffisamment de ressources dans leur environnement aux nourritures et suffisamment de membres de groupe pour se protéger. Ce temps libre qu'ils vont avoir, ils vont l'utiliser pour se sociabiliser, pour se toucher, pour établir du contact et donc pour développer des caractéristiques sociales et donc évidemment, par ça, plus de connexion neuronale, plus de mémoire, plus de... peut-être plus de sentiments. Putain, et comme par hasard, j'ai pas eu le plan parce que... Je ne sais plus quoi faire. Entre filmer et expliquer, le choix est difficile. D'un point de vue anatomique, ces singes sont parfaitement équilibrés pour une vie arboricole. Les membres sont fins, la cage thoracique est filée, leur queue est longue et bien proportionnée et surtout, elle est utilisée comme cinquième membre qui leur permet de s'accrocher dans les branches. Elle sert aussi, pour certains obstacles, de stabilisation. La coloration des jeunes, elle est beaucoup plus claire et moins colorée que les adultes. Les adultes, ils vont avoir une belle couleur noire, un beau pelage blanc-jaune et un faciès qui va être plutôt rose. Les petits, non, ils ont plutôt la tendance grise. Ils vont perdre en vibrance de couleurs. J'adore. J'espère que ça vous plaît, cette vidéo. Moi, je m'attendais vraiment à pas à ce que ça prenne cette ampleur-là. Je m'attendais à ce qu'on fasse un petit tour, qu'on les voit dans les arbres exactement comme ça, mais pas qu'on les voit d'aussi près. Et encore, je pense qu'on peut aller les voir d'encore plus près. Là, c'est ce qu'on va faire. Ils sont juste là, ils sont juste là, c'est ça que j'ai vu dans l'eau. Donc, tu gères bien ta luminosité. Cette fois-ci, c'est un autre groupe. Moins nombreux et moins timides, on va peut-être avoir la chance de les approcher d'encore plus près. Là, ils sont dans l'arbre, Là, t'en as là-haut, là, de noir. C'est pas des très, très gros singes, les gros mâles. Ils font 4 kg, ils viennent boire là-bas. Je crois qu'il y a un autre bateau. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un qui boit là, il y en a un qui boit. Ah là 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 là, mais quel plaisir. Tu les entends ? Écoute-les. Ils communiquent entre eux. Tous les autres. Tous les autres. Ici, devant nous, on a l'alpha. Il y a un insecte. Si vous voulez, je vais prendre une position. Ces gars sont vraiment amoureux. La différence ici, ces gars ne connaissent pas les fruits humains. Ils connaissent juste les fruits autour de l'arbre. C'est le boss. Regardez ce qu'il fait. T'as vu ce qu'il fait ? T'as vu comment il communique ? T'as vu ça un peu ? Et c'est ça qui en fait un singe tout particulièrement intelligent avec une mémoire exceptionnelle. Leur communication, ils ont tout misé sur une communication qui va être visuelle, sensorielle, tactile donc, et sonore. Ils font que ça, communiquer, mais pas seulement pousser des petits cris. Et on a tendance à se dire que c'est la majeure partie de leur communication. Mais en fait, pas du tout. La majeure partie de leur communication, elle est visuelle. Elle se passe dans les yeux, dans le regard, dans les expressions du visage. Et c'est ça qui est fabuleux. N'importe quel geste qu'ils vont faire, il faut l'interpréter comme étant une information qui se donne entre eux. Parmi ces informations visuelles, les doigts, les narines, les sourcils ont une place très importante. Mâcher un bâton, par exemple, gratter du bois, bouger les lèvres, retrousser les babines, mettre les doigts dans le nez ou se lécher les doigts. Ce sont souvent des jeux que les individus imitent pour se rapprocher et se sentir en confiance avec les autres membres du groupe. Allez, caméra ! Encore une fois, je suis débordé. Tu filmes la rond ? Oui. C'est très bien. Je suis en train de louper des choses ou pas ? Il y a trop d'informations autour de moi. Ok. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Il se montre ? Il se montre ? Il se montre ? Alors, attends, parce que là, j'ai trop de trucs. Mais la chance qu'on a, c'est que ces singes-là, eux, sont très curieux. Ils ont l'air habitués à la présence humaine. Dans d'autres circonstances, ce serait dangereux pour eux parce qu'ils seraient beaucoup plus facilement chassés. Or, ici, au Costa Rica, toute chasse est complètement proscrite. Que ce soit pour la fourmi, un papillon, un crocodile, un singe ? Peu importe, les costaricains ne font pas de différence. Toutes les espèces animales végétales sont protégées. Elle est restée. C'est le COVID. COVID ? Il est le même. Il est né en décembre 2019. On a mis le COVID et à ce moment-là, on a commencé tous les problèmes avec le COVID. Il est le même que la Soussi. Il est la fille de la femme alpha, Maria, et de la femme alpha, Junior. Donc, c'est tout d'une organisation familiale. Et vous avez vu à quel point Alonso, qui travaille ici, sait absolument tous les reconnaître. Lui, il sait absolument tous les reconnaître. Et oui, parce que ce qui se passe... Attends, il faut que j'arrive à m'organiser. Parce qu'entre filmer tout ce qui se passe... Chaque singe, comme chez les humains, possède un faciès bien à lui. Les espèces animales qui sont dotées d'une vision capable de former une image doivent pouvoir se reconnaître entre individus. Et c'est encore plus évolué chez les espèces sociales. Si nous, les humains, sommes capables de nous reconnaître les uns les autres, même si on regarde un groupe de singes et que tous les individus semblent pareils, finalement, il n'en est rien. Tous ont un petit détail qui les distingue des autres. Et ça, on finit par le voir seulement en passant du temps avec eux. Cette famille est à peu près de combien d'individus ? Des membres. Il y a environ 30 membres. 30. 30. Tu vois ? On est loin de la dizaine, quinzaine qu'on peut voir d'habitude. Vraiment, il ne faut pas sous-estimer le nombre d'individus qu'on peut avoir. Et bien sûr, vous connaissez tous. Vous connaissez comment reconnaître tous. Des 30 membres, je connais de 18 noms. 18 noms. Les amoureux sont les amoureux qui sont toujours avec des clothes parce qu'il y a des autres qui sont chers et qui continuent de loin. Ah, bien sûr. Je ne me souviens pas parce que qui est ce qui est ? C'est Sarah. Sarah, ok. C'est une femme. Elle ressemble à plus d'un autre. C'est à plus d'un autre. C'est à plus d'un autre. Je peux dire à plus d'un autre. 9, 10 ans. Vous avez vu cette caractéristique qu'ils ont cette espèce de calotte qu'ils ont sur le crâne, cette calotte noire avec le masque blanc. C'est pour ça qu'on les appelle les cebus capucinus parce que ça fait référence aux frères capucins. Quoi ? Non, j'allais dire une blague mais non, c'est bon. Une blague de cul ? Non, ils ont une calotte sur la tête. Ah, les singes juifs, c'est ça ? Des singes juifs. Eh ben non, c'est chrétien. Les frères capucins. Ouais, ça fait référence à ça. Et c'est assez remarquable à quel point elle est bien démarquée sur le crâne, au-dessus du crâne. D'ailleurs, une autre caractéristique, pas seulement propre aux capucins mais à toutes les espèces de singes du continent américain, ils ont les narines orientées sur le côté, par opposition aux singes du continent africain et asiatique qui, eux, possèdent des narines orientées vers l'avant. C'est d'ailleurs la différence majeure qu'il y a entre les espèces de singes de l'Ancien Monde et les espèces de singes du Nouveau Monde. Ici, il y a quand même des prédateurs. Dans l'eau, il peut y avoir caïmans, crocodiles, des trucs qui peuvent facilement les bouffer. Un comportement qui, à ma connaissance, n'est pas souvent filmé en documentaire ou dont tout le monde ne fait pas attention, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vous le montrer, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, depuis tout à l'heure, ils descendent, ils montent sur les branches, ils font plein de trucs. Ils ne font pas ça au hasard. Regarde celui-ci. Il descend, il trempe la queue dans l'eau, ensuite, il remonte et comme la queue est pleine de fourrure, cette fourrure s'imbipe de flotte et eux, ils en profitent pour aller boire directement sur les branches à l'abri de la surface de l'eau. Attention, il y a quand même des d'autres singes, des capucins pareils, qui vont venir boire directement en lapant la surface. Mais ça, ça, c'est génial comme comportement. Ça, on ne le lit pas forcément. Tu vois ? Et là, ça, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Can you do it again ? C'est de la bombe. C'est pas une vidéo sur les perroquets plus tard. Always by, toujours par deux. Toujours par deux, en binôme. Parfois, tu peux avoir un troisième, mais c'est un jeune qui est encore avec les parents. On est en plein dans la période où ils vont commencer à nidifier, c'est trop, trop stylé. Je suis content d'observer des singes dans cet environnement-là, du moins dans ces conditions. Il y a d'autres endroits comme les parcs nationaux, avec des aires de pique-nique où les singes sont beaucoup trop proches des humains. Les interactions entre les humains et les animaux ne sont pas cadrées ou du moins très peu, ce qui amène à des débordements. La plupart des gens veulent toucher, approcher de plus près, mais ce sont surtout les singes qui s'approchent au plus près des humains. Ils vont même jusqu'à leur shipper la nourriture, voire même certains effets personnels. Il y a d'autres endroits où les singes sont habitués à ce que les humains leur donnent des choses. Forcément, ils vont tout prendre. Les lunettes, les téléphones, les bagues. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'un singe qui veut te prendre quelque chose, il va te l'arracher et tu peux te faire arracher le visage. Je te jure que c'est vrai. Ces petits singes-là, ils ne vont pas t'arracher la moitié du visage mais ils peuvent te faire très mal, te crever un oeil, te mordre. Ça peut aller très vite. Donc, ne donnez jamais à rien à bouffer à des singes. Même pour une activité touristique, toujours essayer de refuser le contact et ne les habituez pas à ça parce que ça peut être dangereux pour vous, en fait. Surtout, eux, après, bon, c'est sûr qu'il va y avoir du diabète, du cholestérol, de l'urémis, ce qu'ils veulent. Bon, voilà. C'est malheureux aussi. Mais pensez-y. Tout ça, on n'y pense pas forcément. Tu vois, juste des petits détails, des petits tips. Je vous le donne. C'est cadeau. Mais c'est cool, non ? Hein ? C'est pas trop si... Non, si, je vais la... Moi, j'adore. Ça va, tu kiffes ? Oui ? Yeah. On a une... Une astrophysicienne internationale qui, vous allez peut-être voir. Autour de nous, il y a des mâles et des femelles. La principale différence entre les deux, c'est surtout une question de musculature. Les mâles sont quasiment plus gros de 1 kg et ils possèdent des membres, un pelage et un faciès beaucoup plus développés. De plus, selon certains angles, on peut observer les organes génitaux. Le pénis et les bourses, par exemple, sont facilement observables. Chez certaines espèces de singes, rendre visibles les parties génitales constitue un atout reproducteur. Chez le singe hurleur, par exemple, les bourses sont particulièrement développées. Chez le capucin, cependant, elles seront beaucoup plus discrètes. vous avez compris ou pas ? Leur alimentation, elle n'est pas principalement frugivore. Elle est omnivore. Et moi, j'avais déjà observé des capucins bouffer des lézards ou des grenouilles. Mais là, Alonso vient de nous dire qu'il a carrément bouffé vivant un jeune raccoon, un jeune raton laveur. Ça ne m'étonne pas du tout. Genre, ça ne m'étonne pas du tout. Ils ont une denture qui est juste dingue avec des canines, mais des vraies canines. Jamais sous-estimées. C'est pour ça qu'en tant qu'animal de compagnie, c'est moyen moyen. Parce que ça peut quand même t'éclater la tronche. Violent. Jamais les sous-estimer. Jamais. Avec une espérance de vie d'environ 30 ans dans la nature, les singes capucins vont passer l'intégralité de leur temps à chercher des ressources. Et ces ressources sont principalement eau et nourriture. Leur alimentation est composée de 70% de fruits, 20% de matières animales et 10% de végétaux. qu'ils vont trouver dans tout type de milieu. Du niveau de la mer jusqu'à 2500 mètres d'altitude, dans de la forêt sèche ou de la forêt humide. Cependant, c'est la réduction radicale de leur espace vital qui est la cause principale de leur destruction. La déforestation entraîne une perte de ponts naturels, de passerelles, qui leur permettent de passer d'un environnement à un autre. La coupe des arbres prend les forces à se déplacer au sol et donc à être plus exposés aux prédateurs. Et donc, leur domaine vital, il s'étend sur 1 km, 1 km, 5 à peu près. C'est pas énorme, sachant que t'as des singes qui vont avoir un domaine vital qui peut faire au moins 5, 10 km. Ça a du poids quand même, tu vois, il a pris mon épaule penché. et en fait, dans ce territoire qui va avoir des biotopes complètement différents, ça peut être de la mangrove, ça peut être de la forêt, ici, il y a pas mal de champs d'huile de palme. What he did ? He poop, right ? Non ? Yeah, he poop, he poop, yeah. I've heard the sound. I recognize the sound of the poop. Yeah, of course, c'est un métabolisme rapide, t'as vu, je ferais la même chose. Donc, ce que je disais, c'est que dans ce kilomètre 5 carré, parce que c'est un kilomètre 5 carré, t'as plusieurs types de biotopes différents et en fait, ils vont évoluer là-dedans pour uniquement chercher de la bouffe. Ils ne cherchent pas forcément à étendre leur territoire au-delà des limites de ce dont ils ont besoin. Si dans ce territoire-là, donc sur ce 1 km carré, 1,5 km carré, il y a suffisamment de ressources, eh bien, ils vont rester. Il n'y a pas de... Ils ne sont pas connus pour être des nomades. Et ce territoire, généralement, c'est du niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc, t'as une amplitude de température qui est assez importante. Tu vois, les températures peuvent varier énormément parce que je te promets qu'en Amérique centrale, à 100 mètres du niveau de la mer ou alors à 3000 mètres, t'as pas du tout la même température. T'as entendu le bruit ? Comme ça, là. Mais alors, en quoi ce singe est devenu une star du cinéma ? Quelles sont les facultés par rapport aux autres singes qui lui ont permis d'être première place sur les castings hollywoodiens ? Eh bien, c'est parce que ce singe a une excellente mémoire. Mais pas que. Il semblerait qu'en plus de pouvoir retenir les informations visuelles et auditives dans son environnement, il a surtout une mémoire de la perception visuelle. C'est pour cela que ces singes, en plus d'être très actifs, ont un regard qui est constamment dirigé dans toutes les directions. sa petite taille fait de lui un animal vulnérable et pour survivre, en plus de l'agilité, il a dû développer, comme les autres espèces de petits singes, une hypervigilance quasi constante. Bien voir, c'est une chose, mais savoir s'orienter et se souvenir de ce qu'on a vu, ça, c'en est une autre. Tu vois, toute cette fois, nous n'avons jamais de la nourriture, c'est juste un petit taste, ou il peut le rire, peut-être des bananes. Et j'ai entendu, ils sont tellement smarts qu'ils peuvent reconnaître un arbre, comme, avec des fruits, mais ils peuvent aussi rappeler le jour, dans l'année, quand la fruits apparaissent dans ce arbre. C'est fou, c'est incroyable. Je viens juste de dire qu'ils ont tellement une mémoire qui est fou que sur une année, ils sont capables de reconnaître l'emplacement d'un arbre fruitier dans la jungle et de savoir à quel moment de l'année il va y avoir des fruits. Tu vois, je ne sais pas si tu imagines, c'est trop stylé, trop stylé. Cependant, même s'ils sont capables de se repérer dans l'espace, l'environnement dans lequel ils vivent est très hostile. Il existe de nombreux prédateurs sur les singes capucins. Des serpents, autant venimeux que constrictors, comme les botrops ou bien même les boas, certains crocodiliens comme les crocodiles acutus, les caïmans, des mammifères comme des félins et enfin des oiseaux comme les rapaces. Nombreux sont les singes blessés qui portent les stigmates de leur environnement. Si certains ont seulement quelques balafres, d'autres ont carrément un membre en moins. Généralement, chez les primates, un handicap de ce genre n'est pas synonyme d'exclusion. L'individu ne sera donc pas rejeté du groupe, heureusement. Cependant, il aura beaucoup plus de mal à se reproduire. Regarde, 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 il passe directement, tu vois, tu as juste à être patiente. Est-ce qu'il fait quelque chose ? Genre, est-ce qu'il se protille ? C'est-ce qu'il fait quelque chose ? C'est-ce qu'il fait quelque chose ? Et il aime. C'est-ce qu'il marche avec toi ? C'est-ce qu'il aime le smell de lui parce qu'elle est une femme ? Ou juste un smell humain ? Ou un smell random ? C'est-ce qu'il ne s'agit pas parce que parfois, par exemple, je prends un lemon, ils prennent le lemon, ouvrent le lemon et prennent des sœurs avec le lemon. Ah, oui, je me souviens. Tu me souviens. Donc, il ne s'agit pas d'un smell humain ou de l'humain, ils le ont aimé, ils ont essayé d'utiliser pour repérer, et peut-être parce qu'ils l'ont aimé. Et vous voyez, j'ai l'air dans la main, tu peux juste mettre un petit, petit, un petit bout de banane ? Quelqu'un très petit, un petit. Juste ce. Là, dans ma main, j'ai un tout petit morceau de banane et on va voir s'il le voit. Vinga. Tome. Tu penses qu'il va voir ça ? C'est ma expérience. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il va me faire faire ? Hein ? Il va penser qu'il va me faire faire ? Oui, pourquoi ? Je vais juste vous faire faire ça. Oui, bien sûr. Ça pèse son poids quand même. Ça pèse son poids. Il a juste léché. la main. En même temps, il n'allait pas manger, il n'allait pas maracher les doigts. Mais ça, c'était un gros mal. Un gros mal de... Like, weight 3, 4 kilos. About 3 kilos. Yeah. 3 kilos. Et he's like, old. He looks old. This guy is about 13 years old. 13. About 13. Alors, convaincu ? C'est ici que je vous abandonne. C'était Yvan pour un nouveau mode d'emploi. Paix et prospérité. Et surtout, s'il y a des animaux que tu as envie que j'aille voir dans la nature, mets-le dans les commentaires. Peut-être que je dirais. On sait jamais. Et puis surtout, partage. Bisous. Hey. J'ai rien dans la main. J'ai rien dans la main. Absolument rien. Il le... Quoi ? Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...